salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors là en début 2019 on va se fabriquer un banc de décès et de montage pour les moteurs comme ça là j'aurai un banc qui me servira pour faire le montage des moteurs pour les réglages la customisation la préparation des moteurs donc je vais utiliser un vieux vélo j'avais récupéré il ya un moment de ça et que j'avais prévu pour l'utiliser à d'autres choses au début je voulais faire un fixi je voulais faire un vélo de route peut-être avec un moteur etc finalement on va utiliser le cadre qui est pas mal donc le cadre on va le transformer en bande donc de montage et d'essai pour moteur donc pendant que je démonte tout ce qui sert à rien je vais vous passer une vieille vidéo enfin une vieille vidéo avec un moment de ça quand j'avais justement récupéré le vélo et que je vous explique un petit peu les projets du moment allez on se retrouve dans 3 à 4 minutes allez salut tout le monde voilà une petite vidéo rapide on est le le 19 septembre 2017 je viens de sortir le chien et vers les conteneurs à poubelles là-bas en sortant mais enfin les conteneurs à recyclables il y en a ils avaient balancé tout un tas de merdouilles dont le ce vélo là mais du coup je suis passé devant j'ai vu ça je dis bah tiens le vélo et les gens l'ont balancé au conteneur enfin moi je le récupère voilà donc j'ai récupéré un vélo pour 0 euros alors c'est un vélo de marque peugeot donc le cadre le cadre est en bon état bon mis à part la rouille la fourche elle a l'air d'être saine le pneu avant est encore correct il n'a pas l'air d'être crevé par contre bon la jante à l'avant elle est rouillée il faudra toute la la frotter il ya le garde-boue il ya la lumière mais ça je vais y démonter le guidon faudra le démonter le brosser un peu les poignées démonter bon la sonnette elle est toute trouillée je sais pas si on va la récupérer dérailleur ça je vais le démonter et encore le plateau et la chaîne bon il n'y a plus la roue arrière il y aurait une roue arrière il serait complet pourrait rouler presque donc le porte bagages arrière garde-boue arrière tout ça la dynamo je vais tout démonter bien sûr tout démonter tout tout frotter je vais repeindre le cadre remonter la selle remonter le guidon les poignées on va peut-être les laisser ou les virer je sais pas encore trop mais bon une fois que le cadre est sa peint que la selle aura été remontée guidon remonter la roue avant on la remettra tel quel avec le pneu puisque ça a l'air d'être correct et ben il suffira de trouver une roue arrière avec un pignon comme ça on laisse le plateau à l'avant on remet la chaîne et voilà à la limite on remet juste un frein à l'arrière un frein à l'arrière et puis voilà on aura un vélo sympa après on verra si plus tard on y met un moteur dessus ou pas mais bon voilà voilà de la récupération une bonne opération parce qu'on a un vélo qui est complet pour zéro bon il y a du boulot il y a quand même pas mal d'heures mais admettons je sais pas avec peut-être qu'un budget de je sais pas on va dire 50 euros maximum peut-être même moins parce que si j'arrive à récupérer une roue je sais pas à la casse deux trois pièces comme ça à la casse j'aurai pas grand chose à acheter éventuellement un pneu ou deux chambres à air après bon un coup de peinture un coup de papier de verre et voilà donc rendez vous dans quelques mois pour voir les changements là la vidéo on va la mettre de côté allez ciao allez on se retrouve pour la suite alors ça y est on a tout démonté alors voilà ce qui reste donc vous pourrez comparer avec les images d'avant mais la petite vidéo là quand je les récupérer et la vidéo d'aujourd'hui donc là il n'est pas fini parce que pour faire le banc de donc le banc de montage et de test moteur et préparation et compagnie là je vais installer après un réservoir fixe qui alimentera donc qui va servir pour l'alimentation de tous les moteurs et tout ça j'ai peut-être installé un système peut-être avec une batterie pour pouvoir avoir des fois de l'électricité enfin des fois suivant les moteurs faudra aussi installer un système de ventilation parce que comme le le moteur il sera fixe il n'y aura pas le vent que l'on a quand on fait des tests sur route donc faudra avoir un ventilateur pour refroidir le moteur faudra peut-être installer aussi un en plus de l'échappement donc qui sera testé avec les moteurs faudra installer un tuyau pour refouler les gaz dehors enfin quand on pourra pas faire les tests en extérieur je vais aussi installer un compte tour donc qui va servir pour la mise au point moteur la roue avant ça la roue avant je vais la conserver je vais la mettre à l'arrière et donc je vais monter dessus les couronnes là que l'on monte d'habitude sur les vélos donc comme ça ça me donnera une démultiplication alors c'est sûr qu'elle sera toujours comment dire ce sera toujours la même démultiplication quels que soient les moteurs je vais pas m'amuser à changer à chaque fois mais bon en installant un compteur de vitesse sur la roue ainsi équipé ça nous donnera une vitesse théorique du vélo donc un compte tour pour le moteur un compteur de vitesse sur la roue pour donner une vitesse théorique ça permettra déjà de pas mal régler les moteurs donc là j'ai conservé le porte bagages arrière puisque ça va servir pour mettre un peu le matériel et tout ça donc la selle ça tout a été enlevé les poignées au niveau du guidon tout a été supprimé mais le guidon ça je l'ai gardé parce que pour pouvoir mettre les commandes du moteur qui seront mises bas comme comme c'est sur le vélo normalement plus donc le compte tour etc il ya bien ce qu'il faut et sinon dans les pièces que j'ai gardé alors tout ce que j'ai démonté la plupart des trucs ça part tout à la déchetterie tout ce que j'ai conservé j'ai conservé la selle qui était encore en bon état ça ça pourra toujours servir et puis un peu du bric à braque quand j'ai conservé le phare je pourrais peut-être le un peu le moderniser je trouve qu'il était sympa donc ça ça servira peut-être sur un vélo j'ai conservé une partie du frein arrière ça pourrait servir des fois de pattes de fixation etc j'ai conservé la dynamo le cabochon du phare arrière la potence de la selle et tout ce que j'ai démonté j'ai récupéré tous les écrous les boulons les rondelles et tout et tout ça enfin j'en ai une pleine boîte là du coup parce que ça servira toujours j'ai récupéré les vieilles poignées aussi ça des fois pour faire une commande par câble etc ça peut ça peut des fois faire de la pièce détachée pour des pour des futurs bricolages donc voilà tout ça ça tient dans une petite boîte donc une boîte entière de récupération la selle donc la roue avant que je vais remonter à l'arrière avec la couronne et voilà donc le le cadre je vais faire quand même une petite peinture noire histoire qu'il soit un peu plus propre et présentable et donc après installer un système de ventilation un réservoir le contour peut-être quelque chose sur l'arrière aussi un système de fixation pour tenir le cadre et pour tenir aussi à l'avant la fourche pour que le moteur après il soit stable donc là je pense qu'il y aura encore une prochaine vidéo au moins sur ça et peut-être même une troisième vidéo enfin une deuxième c'est sûr et peut-être une troisième et puis après ben on commencera pour des fois monter des moteurs et préparer des moteurs donc voilà c'est tout pour aujourd'hui enfin la vidéo fait quelques minutes mais en vérité il ya j'ai passé deux heures à tout démonter à à tout gratter récupérer ou balancer suivant ce que c'était enfin voilà allez la suite dans la prochaine vidéo et sinon on se retrouve très bientôt et salut tout le monde ciao bon ça c'est juste pour se donner une idée voilà ce que ça donnera donc là il faut encore bien sûr le finir après voilà les moteurs ils seront montés comme ça et on pourra faire les tests mise en route et tout ça et donc préparation des moteurs tout ça ce sera pour 2019 parce que 2019 on va on va développer ça on va faire aussi un petit peu plus de vente de pièces parce que pour l'instant j'en faisais pas beaucoup donc maintenant si vous cherchez de la pièce ben n'hésitez pas allez salut tout le monde à bientôt ciao